Si on ne connaît pas, on faut démissionner. Un homme militaire disait, c'est honteux de faire un métier que l'on ne connaît pas. On vous a livré dix groupes gratuitement qui sont là. Depuis deux mois, on n'aurait pas vécu cette situation. Dix groupes de 2,5 mégawatts. Dix groupes d'épargne, ça fait combien de mégawatts qu'on gagne ? Et on sait bien. Vous-même, vous êtes incompétents. Je ne peux pas être militaire dans ma carrière, dans mes livres. Dix groupes, au bout de deux mois, je ne sais pas utiliser. Ça veut dire qu'il y a un problème. Soit vous le faites exprès, ou vous laissez les Gabonais dans le noir. Parce que tout ce temps que vous êtes, vous êtes diplômés des politiques. Quand on régale des CV, vous êtes tous des ingénieurs. Pour moi, ce qu'il s'est passé, c'est de nous tomber. Depuis deux mois, on arrive à brancher dix groupes. Et là, nous avons encore sept groupes supplémentaires amères qui sont en train d'arriver. Ce serait la même chose. Donc, pourquoi demander de refaire l'investissement, d'acheter des groupes, si vous ne savez pas les brancher ? Vraiment ? Nous avons fait venir la centrale flottante, comme disait le ministre énergie. Elle est au large de nos côtes. Je pense que dans deux mois, ils vont trouver des lignes pour la raccorder. Qu'est-ce que vous proposez à la place dans l'urgence ? Au-delà des critiques, où chacun va sur les réseaux sociaux et faire ce qu'il veut, vous donnez une solution. Pour qu'on puisse avoir 150 MW dans les deux mois, donnez-moi une solution. Vous n'en avez pas. Vous êtes forts pour critiquer ce qui se fait. Vous êtes incapables d'applaudir les bienfaits. Nous avons fait venir 22 500 compteurs d'électricité qui sont déjà livrés. Et qui sont là. À terme pour le Gabon, je pense qu'il faut 400 000 compteurs. C'est ce type de compteurs que nous voulons. Et maintenant. Vous devez réchanger tous les anciens compteurs pour qu'on ne se retrouve toujours dans la faute. Si vous ne voulez pas travailler, laissez la place à l'autre jour. Vous êtes bon hinten. Et oui. Pour autant de mots nous me disons qu'il n'y a pas connu ça. Et je lui dis qu'il est arrivé, les images qui vous ont été présentées seront que. Je veux même croire que vous faites boire les Gabon et lesoba nous pour à la consommation. Oui, quand on régale les imams, c'est bien ça. Et vous êtes contents de récupérer leur argent chaque fin du mois. La mise sous administration de le besoin nous amène à ce qui suit. La levure des salaires et des avantages à la baisse. Celui qui n'est pas content, il dépose sa démission. Pour l'administrateur provisoire, c'est 5 millions et des avantages plafonnés. Au-dessus de ça, vous êtes sanctionné. Je ne veux plus entendre des salaires de 10 millions, de 15 millions, de 20 millions. C'est fini. Les gêneaux ici. Même 5 étoiles. Personne n'a un salaire de 5 millions. On atteint 3 millions quand on a 5 étoiles. Et avec la télé. Et après, on part dans la récréation. Et il y a des nôtres. Donc 5 millions, c'est largement suffisant pour être abonné. Je ne veux plus entendre des salaires de 7 millions ou 8 millions. Je vous prie d'appliquer la grille avec fermeté et avec rigueur. Et vous avez l'administrateur provisoire, donc Jean Indundou. Vous êtes un ancien de la boîte. Nous avons choisi pour essayer de ramener l'harmonie. Vous avez 33 ans de boîte, plus 4 ans à la société de vaccins, si je ne me trompe. Et j'attends de vous la fermeté, le courage, de me briser le système et de me faire tomber les têtes. Ils ne sont pas vos amis. C'est fini l'amitié. Et j'attends les audits. Et c'est ton défi. Vous allez trouver une trésorerie comptable positif d'ici 2020-25. Oh, 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 vraiment mon père, vraiment. Que Dieu donne les gens comme vous là. Que Dieu donne les gens comme vous là. Dans nos états. Parce que, mon père, Oh, si on te met ici là, C'est que tu dois seulement les chasser. Parce que, pour eux là, Il n'y a plus les deux. Il n'y a plus les deux. On coupe, Yaudé. On coupe, Douala. On coupe, Bafsap. On coupe, on coupe, on coupe, on coupe.